Salam alaikum tout le monde, dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmans ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement, afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de muslim makers. A antum ashad du khalqan amissama banaha Où Allah nous dit aux lames, qu'est-ce qui est plus difficile de créer, toi ou les cieux ? Et lorsque je regardais le ciel, je réalise que je suis absolument, absolument rien du tout. Et si je suis absolument rien du tout, qui est le créateur des cieux et ce que je vois dans l'univers. Et ça m'a poussé d'investir mon temps à prendre la révision. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Shir Faisal Ahmed Manjou. Basé en Angleterre, Shir Faisal détient plus de 10 licences universitaires. Il est docteur en finances islamiques et intervient régulièrement dans plusieurs universités du monde. Il est aussi avocat et expert en sharia et il conseille les entreprises en finances islamiques et en droits islamiques. Shir Faisal nous parle de son incroyable parcours, de ses motivations, et comment il met à profit ses compétences pour aider la Oumma. On est toujours étudiant et il faut mourir comme étudiant. Parce que celui qui part dans le chemin d'Allah, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénédictions divines sur cette personne. Les gens ne réalisent pas. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum wa salam. Comment allez-vous, Shir Faisal ? Alhamdulillah. Il fait un peu froid dans le terre, mais ça va. On a réussi à savoir. Il fallait être patient pour avoir un rendez-vous avec vous, m'achallah, mais alhamdulillah, on a pu la voir. Alhamdulillah. Je tiens à remercier Anas Patal qui nous a mis en contact, que j'avais eu l'occasion d'interviewer, m'achallah, qui est quelqu'un de très bien, et qui nous a mis en contact. Je ne vous connaissais pas du tout à l'origine. Et c'est une belle découverte, m'achallah. Cher Faisal, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous faire une petite présentation de qui vous êtes et de ce que vous faites ? En principe, je n'ai pas parlé de moi. Je m'appelle Faisal Ahmad Bandhu. Ethniquement, je suis indien parce que mon père est d'origine indienne. Je suis né à l'île Maurice, petite île, dans l'océan Indien, près de la Réunion, l'île de la Réunion, qui est indépendante en français. Et j'ai vécu mon enfance dans un village qu'on appelle Maïbo. Maïbo, c'est Maï de la Boudinée, qui était le premier gouverneur français. L'île Maurice était une colonie française et puis c'est devenu une colonie anglaise et puis on a eu l'indépendance en 1968. où j'ai fait mes études et j'étais toujours dans le business parce que c'est connu, les Gujaratis sont des business. Alors, j'étais dans le business pour 15 ans, j'ai fait mes études en administration des entreprises et puis j'avais une aspiration pour étudier l'islam, pas pour devenir un alim, mais pour étudier l'islam. Parce qu'il y a un hadith du prophète qui dit que, le hadith, il dit que, « Chercher de la connaissance, c'est obligatoire sur chaque musulman. » Ça veut dire que, ça ne veut pas dire que tous les musulmans doivent devenir des érudits. Ça, ce n'est pas la certification de ce hadith. Au moins, les 24 heures de votre vie, ce qui vous concerne, c'est impératif que vous connaissez. Par exemple, si vous êtes un médecin, les choses qui concernent la médecine, vous devrez savoir. Si vous êtes un comptable expert ou vous êtes un commerçant, peu importe votre profession, ceux qui vous concernent 24 heures de vie en tant que musulman, comment ça se déroule ? Ça, c'est la certification. Bien sûr, moi, je voulais étudier la religion et j'ai pris la permission avec mon père, l'achat d'Allah. J'étais jeune à l'époque, maintenant je suis vieux. Et il y a deux versets qui m'ont influencé pour changer ma vie, d'être un connaissant, d'un commerçant et de devenir un étudiant de la religion. Un, c'était le verset coranique où Allah nous dit aux langues, qu'est-ce qui est plus difficile de créer, toi ou les cieux ? Et lorsque je regardais le ciel, je réalise que je ne suis absolument, absolument rien du tout. Et si je ne suis absolument rien du tout, qui est le créateur des cieux ? Et ce que je vois dans l'univers. Et ça m'a poussé d'investir mon temps à prendre la religion. La deuxième chose qui m'a changé un peu, c'est le livre d'Imam Al-Ghazali, Ayulwala. C'est un petit livret où il a donné conseil à un de ses élèves. Et là, il a dit que si tu as tel âge, de 40 ans, et que tes péchés sont plus que tes bons actions, là, c'est un peu difficile pour toi de le rattraper. Parce que dans la vieillesse, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est un peu difficile. Alors, j'avais 28 ans, j'ai commencé à réfléchir et à l'âge de 32 ans, je me suis lancé dans l'étude islamique. Je suis allé en Afrique du Sud. J'ai fait mes dalsénizamis, comme vous êtes au courant. Mais vu que j'étais un commerçant, j'ai visité l'Europe en 1986. Je voyais que le programme était bon, mais ça n'a pas adapté avec le monde un peu. Il y a quelque chose qu'on doit revoir. Mais ça, c'est parce que j'ai voyagé, j'ai vu le monde un peu et c'est un peu différent. J'ai fait le business pour 15 ans. Mes perspectives de la vie étaient un peu différentes. et j'ai rencontré un très grand érudit indien, Kasi Moudjari de l'islam, celui qui a établi All in the Africa Academy. Il était aussi la personne principale pour All in the, All in the, All in the personal law board, c'est-à-dire qui s'en charge de la loi familiale de l'islam. Il y a beaucoup de problèmes dans la cour, etc. Alors, lorsqu'il a vu que j'étais un peu perturbé, il m'a dit de passer un jour à une journée avec lui. Je me souviens très bien. Il est venu me prendre. Je suis allé à Pretoria parce que j'ai fait mes études en Afrique du Sud. Moi, j'ai fait mes études à l'islam, très connu. Et un jour, j'ai passé avec lui, il a identifié mes problèmes. Il m'a mis sous la protection de professeur Abdel Rahman Doy après mes études à l'Alda Ludo. Il voulait que je l'étudiez avec un très grand érudit, un usuli, un expert en usuli de l'Inde. C'était Moufti Khalid Sefoula Rahman Tama Barakatoum qui lui a substitué en ce moment-ci pour le All in the Academy. Et de là, il y avait des problèmes parce qu'il a vu quitter l'Afrique du Sud pour aller en Inde, j'étais marié, etc. qui m'a dit « Ok, continue tes études en Afrique du Sud. » Et là, j'ai fait ma licence. Ce que Krasissa m'a demandé, c'était de faire mes études en droit aussi. C'était une vision incroyable. C'était une vision incroyable. Je n'avais pas changé, je n'avais jamais, jamais songé dans ma vie que je devais devenir un avocat. Jamais dans la vie. Ce n'était pas dans ma vision. Jamais. Mais j'ai pris les conseils des grands au Zoloma et, alhamdulillah, je ne regrette pas. Alors, lorsque j'ai terminé de Darum, j'ai fait ma licence « Be Honest » en études islamiques et parallèle avec ça, j'ai fait mes études dans la faculté de droit. J'ai fait ma licence en droit et puis je me suis spécialisé en droit d'emploi, les valeurs. Je me suis spécialisé en droit bancaire, c'est-à-dire réglementation. Et aussi, il m'a demandé de faire une maîtrise en études islamiques et le thème, c'était comment développer la loi familiale islamique sous une constitution séculiaire. séculiaire. Ça, c'était le thème. C'était très difficile d'un sujet, très difficile à faire. Ça demande beaucoup de compromis, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails du mémoire que j'ai préparé là-dessus. Et je commençais à pratiquer la loi. Je me suis admis en 2003. Et puis, j'ai un coup de fil avec un de mes copains à l'Angleterre à Northcara. Et il m'a dit que, cher, pourquoi tu ne viens pas faire ta maîtrise en finance islamique et tu peux être admis à l'université de Loughborough qui est une université très, très connue en Angleterre. C'est parmi les dix meilleures universités, Loughborough University. Et voilà, j'ai pris le courage de venir étudier en Angleterre et j'ai fait mes études. J'ai fait ma maîtrise en Angleterre. En retournant, j'ai fait trois mois en Égypte pour améliorer ma langue arabe. Et puis, de là, je me suis rendu en Afrique du Sud. Mais l'université m'a appelé. Alors, j'ai pratiqué ma loi un peu, la loi. Et chaque année, je venais. Et puis, en 2008, l'université m'a demandé de venir à l'Angleterre. Alors, je devrais prendre une décision. J'ai fait demander des conseils aux grands allemands et une personne que je dois remercier pour ce que je crois c'était une bonne décision. c'était Moulana Shabir Saloudi qui était le recteur de Darlouk Zakaria. Il m'a dit Moulana, fais le hijra. C'est le mot qu'il a étudié. Je me suis dit très bien, on était dans la mosquée de Méfère à Johannesburg. Il m'a dit que Moulana, fais le hijra. C'est une vision extraordinaire. je ne savais pas que les... Vous savez, le hadith du prophète pour l'égal de firasa. Firasa, en arabe, veut dire en anglais, on dit ça deep-sightedness. Allah a donné une vision dans le cœur des pieux, des personnes pieuses. Et je prévois la vision qu'on en a le chef qui m'a donné ce conseil. Parce que ce n'était pas un conseil facile de fermer. J'avais mon cabinet, j'avais ma famille et de quitter tout et de recommencer la vie à l'âge de 48 ans. C'était une décision très difficile à faire. D'accord ? Et j'ai dit OK. J'ai demandé d'autres olomas aussi et d'autres personnes et ils m'ont dit bon, je peux venir. Alors, je suis venu ici, j'ai continué mes études, quoi que j'enseignais à l'université et voilà, j'ai fait une autre maîtrise en éducation. Pourquoi est-ce qu'il vous a dit de faire une hijera en Angleterre ? Pourquoi il a dit le mot hijera et pourquoi l'Angleterre ? Je ne sais pas qu'est-ce qui était dans son cœur mais je crois personnellement vu la situation en Sud-Afrique peut-être, je ne sais pas, peut-être il voyait la même chose qui s'est passée avec Azim Al-Jahid lorsqu'il m'a dit de faire une licence en droit, je ne savais pas qu'est-ce qu'il voulait que je fasse. Maintenant, je peux voir ma contribution dans le domaine des gars que je vais vous parler qu'est-ce que je fais en Angleterre. Et maintenant, dans Angleterre, une des raisons peut-être, c'est que si vous travaillez dans Angleterre, c'est très connu dans le monde. Ça rayonne. Oui, ça rayonne à travers le monde et maintenant, je vous expliquerai de l'Angleterre qu'est-ce que j'ai fait. Encore une fois, l'ami a mis dans mon cœur que je fais une maîtrise en éducation. Pourquoi ? Lorsque j'ai fait mes études, lorsque je vois la pédagogie, par exemple, vous voyez la communauté musulmane, on n'arrive pas à produire des génies intellectuels. Il y en a des gens qui sont intelligents. Mais combien de gens parmi nous ont le prix Nobel ? Qu'est-ce qu'on contribue dans le monde ? C'est quelque chose qui me gêne. Ce n'est pas le prix Nobel. Ça, c'est un prix. Mais le prix Nobel nous donne une éducation de notre contribution, que ce soit en physique, en chimie, en biologie, en croix. Qu'est-ce qu'on est en train de contribuer ? Je vous donne un exemple. On a dans l'académie ce qu'on appelle le « ranking of universities ». Parmi les 100 premières universités mondiales, on n'arrive pas à produire une université dans un pays musulman. On a 57 pays musulmans dans le monde. On n'arrive pas à produire une université. Où est le problème ? Où est le problème ? On doit questionner nous-mêmes. C'est vraiment décourageant au point de vue académique. Est-ce que vous comprenez la situation ? On a une population qui est 25% de la population mondiale et ce sera 30% d'ici 10 ans. On n'arrive pas à produire une université au niveau international. 1er décembre 1er décembre. Alors, c'est ça qui m'a poussé de voir où est le problème. Alors là, j'ai fait une maîtrise et puis bien sûr, vu qu'on a une population vieillissante, je devais choisir le thème de ma thèse doctorale et finalement, j'ai opté pour la pension de retraite. On a ce qu'on appelle le risque de longévité en mathématiques. Alors, j'ai fait ma thèse doctorale sur ce sujet. J'ai développé le concept de l'EBDA. Alors, ça, c'était mon parcours éducationnel. maintenant, qu'est-ce que je fais avec ces études ? Ça, c'est la question. Bon, la chose que vous pouvez comprendre, jusqu'à présent, je suis encore toujours un étudiant. J'ai environ dix licences en droit, en charia, en droit, en charia, spécialisation, en butage. Je suis en train de continuer de mes études. Pourquoi j'étudie ? Je vous ai mentionné le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que chercher la connaissance, c'est obligatoire. Et pour moi, chaque étape dans ma vie, je vois l'obligation d'étudier. Chaque étape dans ma vie, je vois que voilà, ce sujet-là, on va étudier. Ce sujet-là, on va étudier. Et on reste toujours un étudiant. C'est pourquoi dans Sula Yusuf, Allah subhanahu alayhi wa sallam lui dit, en-dessus d'une personne qui a la connaissance, il y a une autre personne qui a la connaissance. Ça veut dire qu'on est toujours étudiant. On est toujours étudiant et il faut mourir comme étudiant parce que celui qui part dans le chemin d'Allah, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénédictions divines sur cette personne. Les gens ne réalisent pas. D'accord ? Ça, c'était mon parcours éducationnel. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ces études ? Alhamdulillah, vu qu'Allah m'a béni, en ce moment-ci, je suis en Europe. et de l'Angleterre, alhamdulillah, j'ai commencé à aider les instituts français. J'ai enseigné à l'université de Strasbourg, j'ai enseigné à l'université de Paris de Fid. Je suis enseignant à l'université de Fid, ancien business school à Paris, et il y en a d'autres qui arrivent. De la France, alhamdulillah, ça m'a donné une ouverture sur les pays francophones. Et dans le théâtre, j'ai l'ouverture des pays anglophones. D'accord ? Alors, de la France, ça m'a donné l'opportunité à travers un frère qui s'appelle Merbo, Kader Merbo, qui est en charge du développement. Il est très connu. Docteur Anas Patel, vous connaissez très bien. J'ai pu l'interview vers lui. Oui. Et puis, il y a aussi le professeur Anoua Hassoun que je dois mentionner, qui est très inspirant. Alors, à travers eux, j'ai eu l'occasion de donner des formations à la Banque centrale de la Tunisie, le régulateur pour le Takaful, l'assurance au Maroc, et il y en a d'autres pays. Au Cameroun, on a donné des formations, etc. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu contribuer. C'est pas seulement la finance islamique, mais vu que j'ai étudié les sciences islamiques, j'enseigne aussi la jurisprudence islamique, les principes de la jurisprudence islamique. Et à l'Université de Strasbourg, par exemple, j'ai eu l'occasion pour le MBA de développer un sujet qu'on appelle le charia marquétique. Il y a très peu d'universités qui enseignent ça. J'ai pu développer parce que j'ai fait ma licence en gestion à l'île Maurice. D'accord ? Alors, de là, j'ai commencé à développer. Et maintenant, une des choses que je fais en Angleterre, et c'est ça que je vous ai dit, je reviendrai sur ce que je suis en train de faire, vu qu'Allah m'a mis dans la position d'être enseignant et d'être homme de loi et d'être un charia scola, je porte trois chapeaux. Je suis enseignant, je suis académicien, alors je suis dans la position de développer ce que j'ai étudié et je peux mettre ça au niveau académique. En ce moment-ci, je suis en train de développer trois formations professionnelles. C'est juste pour vous donner une idée comment en Europe, les choses s'évoluent. On a des problèmes de régime matrimonial, par exemple, qui n'est pas très bien discuté dans la jurisprudence islamique, mais en Europe, c'est comme ça. Par exemple, en France, on parle de séparation au corébien ou vous êtes marié au corébien, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait avec ça pour un couple en France? Il y a la loi d'héritage. Il y a le droit des enfants. Tout ça forme partie de ce qu'on appelle « ahwa le char si » en arabe. C'est là que j'ai fait ma maîtrise en Afrique du Sud là-dessus, comme je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant, je suis en train de développer ça en Angleterre et tout ce que je fais en anglais, je suis en train de parler avec mes étudiants en France pour développer ça en français aussi. Bravo. D'accord? Le droit est très différent entre l'Angleterre et la France. Oui. Je dois vous dire que mes étudiants en France sont très très encourageants. travaillent très dur et je peux voir leur détermination. Je ne vais pas mentionner leur nom ici parce que c'est pas… Oui. Il y a trois étudiants que je suis très reconnaissant. Elles travaillent très très dur pour réaliser mon rêve. Oui. Alors ça, c'est un sujet que vous le voulez ou vous ne le voulez pas. c'est extrêmement important. Alors, je vous donne un exemple. En Angleterre, si vous décédez et que votre patrimoine est plus que, disons, 500 000 les visiteurs, vous avez, lorsque vos enfants vont vous hériter, il y aura 40 % d'impôts d'héritage. Et ça, c'est en Europe. Alors, comment on va aider les gens? En restant dans les paramètres légaux, comment on va les aider? Alors, c'est là qu'on a besoin d'une formation légale et d'une formation charaïque. Vous comprenez? Oui, oui. Alors, ça, c'est l'enjeu que je suis en train de faire. Alors, là, je reviens vers le Moudjah qu'Islam m'a dit. Il m'a dit de faire la loi. Je ne savais pas. C'est ça que je dis le hadith du prophète. Alors, c'est là que j'ai compris. Ah, le monsieur m'avait dit de faire ça. Je ne savais pas pourquoi. Ça, c'était sa vision. Et maintenant, je peux voir, c'est pas seulement, je peux mettre cette connaissance, alhamdoulilah, pas seulement les pays anglophones, mais les pays francophones aussi. Et il y a vraiment une demande pour ça dans les pays francophones. Alors, ça, c'est un diplôme que je suis en train de faire. Bon, ça ne s'arrête pas là. Ce que Allah a mis dans mon cœur, je dis que les gens ont un problème avec l'héritage, même en Angleterre. Alors, j'ai commencé avec un ami qui est un expert dans ce domaine. C'est très, très spécialisé dans le lois de l'héritage, ce qu'on appelle les fiducies, etc. C'est extrêmement spécialisé et réglementé en Europe. Alors, moi, ma spécialisation, je faisais d'autres personnes. c'est mon copain Mohamed El-Zamad qui a ADL, Estate Planning Limited. Il est très connu à Londres. On part dans des mosquées pour éduquer les gens. J'ai commencé à faire des webinaires. Alors, du webinaire, Alhamdoulilah, là, j'ai eu pas mal des hommes de loi à travers le monde, de l'Afrique, de la Malaisie, etc. Et de là, j'ai formé un WhatsApp group pour la loi d'héritage. Et hier, on a eu la première pour faire ça plus au niveau mondial. On a établi un newsletter. J'ai fait un comité de 14 personnes qui constituent des gens qui sont réglementés pour donner des conseils, ce qu'on appelle STEP en Angleterre. Il doit être réglementé. Il y a des hommes de loi, il y a des comptables experts, il y a des économistes, il y a des érelements. Et il y a 14 personnes dans ma comité. Et là, on est en train de développer un newsletter. 3.1, il y a 3 éditions. Et ça sera traduit en français et en arabe. Alors, comme vous pouvez voir, ça épanouit. C'était la connaissance, c'est le... Si j'étais en Arabie, pardon, en Afrique du Sud, je ne crois pas que je pourrais faire ça. Ça, c'était la vision de Cher Saloudi qui m'a dit fais le hijra. Là, je peux voir qu'est-ce que c'était le hijra qu'il me disait de faire. vous voyez ? Alors, ça, c'était un domaine de la loi familiale que j'avais fait ma maîtrise avec le professeur Abdurrahman Doi. De là, je me suis spécialisé. Je suis venu en Europe. J'ai rencontré des professionnels et de large part global. D'accord. Alors, c'est pourquoi j'ai dit il faut écouter les gens qui ont la sagesse, les gens qui sont pieux, les gens qui ont une vision de ce qu'on appelle les Ahlullah, les gens qui sont connectés avec Allah. Il faut les écouter, prendre un conseil, asseoir avec eux. Nous sommes jeunes lorsqu'on est jeune, on ne peut pas voir. Non, on n'a pas cette vision. Alors, c'est ça le message que je voulais dire. à voir. Alors, là, c'était une des choses que j'ai fait. Deuxième, je suis en train de développer un autre diplôme, ce qu'on appelle gestion des Ahlullah. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, les politiques, tout ça. Comme vous êtes au courant, dans le monde musulman, on a pas mal des Ahlullah. À l'époque, les gens ont fait beaucoup des fiduces islamiques, endowment. Et vous êtes au courant, non, ce n'est pas géré. On prend des milliards, des milliards de terrains en Inde, au Pakistan, en Algérie, au Maroc. Il y a des millions en France, en Angleterre. Par exemple, les mosquées. Est-ce que c'est géré proprement, les mosquées? Vous avez les écoles islamiques. Est-ce que c'est géré? Est-ce que vous pouvez rappeler, puisque tout le monde n'est peut-être pas au courant, qu'est-ce que c'est qu'un war pour faire rapidement en quelques mots? C'est comme une fille d'ici. Par exemple, je dis que c'est comme ce qu'on appelle le sadakatul jariya, c'est-à-dire lorsque vous décédez, votre livre de bonne action ne ferme pas. Allah continue à travers votre sadakatul jariya. Par exemple, je décide d'établir un war et ce war s'apportir à Allah, mais l'usufruit, ce sera une bonne action. Par exemple, je peux faire un war d'une maison et je dis que la location qu'on aura de cette maison sera pour les orphelins X, par exemple. D'accord? Alors, cet argent, l'argent qu'on reçoit, c'est-à-dire l'usufruit, de ce bâtiment. Le bâtiment, ça reste en war, mais l'usufruit, ça part pour les bénéficiaires. D'accord. Alors, si vous voyez, par exemple, si vous faites l'étude de l'envie ottomane, ça a été géré principalement par les au-khaf, c'est-à-dire que les hôpitaux, les universités, etc. C'est incroyable. Si vous allez en Syrie à l'époque, c'est-à-dire ce qu'on appelle Shamb, à l'époque, il y a des au-khaf pour les esclaves, des au-khaf pour les animaux, les au-khaf pour les voyageurs. Lorsqu'ils voyageaient, il y avait des chevaux, les chevaux se font fatiguer, ils prenaient un autre chevau. En ce moment-ci, l'Allemagne a fait ça pour les voitures. Oui. Alors, les musulmans l'ont déjà fait dans les passées. D'accord ? Les au-khaf. Alors, il y en a beaucoup. Il y a les cimétières qui sont au-khaf. Il y a les écoles musulmans qui sont au-khaf. Les massadites qui sont au-khaf. Il y a les orphelinats qui sont au-khaf. Mais ce n'est pas géré proprement. Spécialement en Europe où c'est hautement réglementé. On doit reconsidérer ça. Vous voulez dire qu'il y a un gros potentiel mais qu'il est sous-exploité en fait ? Bien sûr. Il y a les mosquées. Est-ce que c'est réglementé ? Est-ce que… Par exemple, en Angleterre, on a ce qu'on appelle le charity commission. Ils vous donnent des réglementaires, des réglementations à suivre. Et lorsqu'on ne se suit pas, on vous dit voilà, monsieur, on doit enfermer. Alors, vous avez travaillé pour 20 ans, 30 ans et puis vous n'êtes pas en lien avec la loi du pays. Qu'est-ce que c'est ? Comment formuler une stratégie ? Comment formuler le fundraising ? Il y a beaucoup de choses à étudier. Beaucoup de choses à étudier. D'accord ? J'ai développé environ huit modules après avoir fait un sondage sur le marché. D'accord ? Oui, j'ai fait des sondages. Oui. Où est le vacuum ? Qu'est-ce qui est nécessaire pour eux ? Voilà, il y a deux choses. Un, c'est la loi. Qu'est-ce que la loi veulent des présidents ou du conseil administratif de ces ordres ? Ça, c'est un aspect. Et deuxième aspect, qu'est-ce que l'islam nous demande ? Et troisième aspect, vivant dans le monde contemporain, quelle sera la vision pour les 50 ans ou 100 ans qu'on va vivre et où on veut apporter les changements. D'accord ? Alors, il faut avoir cette vision. Encore une fois, comme vous le voyez, c'est une combinaison de la loi et de la charnière. Les visions des grands personnes. Et troisième, ce que je suis en train de faire, comme vous êtes au courant, en Europe, il y a beaucoup d'investissements à faire. Le monde a changé. C'est un monde financier, l'économie financière. Ce n'est pas une économie réelle comme c'était à l'époque du prophète. Et, par exemple, en Angleterre, 70 % des gens employés sont dans le domaine de ce qu'on appelle l'industrie de service. D'accord ? Alors, on doit prendre considération à ça. Et les gens veulent investir dans la bourse, dans les secours, etc. Encore une fois, ça demande qu'on donne des formations, ce qu'on appelle de wealth management. Oui. Alors, je suis en train de réfléchir. Ça va prendre du temps parce que je dois faire en anglais et en français aussi. D'accord ? Alors, les pays anglophones et les pays francophones. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, ça, c'était mon parcours. Alors, ce que je fais en ce moment, j'enseigne environ trois ou quatre universités. En finance islamique ? Non, non, non. Certains sont Islamic finance, certains sont sur sciences islamiques, certains sont séculaires. par exemple, à l'Université de Cardiff Metropolitan University au Pays-des-Galles. Au Pays-des-Galles, là, j'enseigne History of Economic Thought. L'évolution de la pensée économique, environ, je parle de, à l'époque de Plato, Aristote, avant l'évolution industrielle, l'évolution industrielle à David Smith, et on continue, qu'est-ce qui s'est passé ? Les physiocrates en France, les caméralismes en Allemagne, il y avait le mercantilisme en Angleterre, et comment ça a porté vers, par exemple, la colonisation, et après la colonisation, qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis, on a eu la Grande Dépression en 1920-1930, et comment ça a changé ? Et c'est là que Keynes est venu sur le marché avec l'idée de, il faut shifter de l'économie, comment on dit ça en français ? The free market economy, vers le gouvernement doit intervenir et apporter ce qu'on appelle monetary policies, et puis il y a Lionel Robbins qui s'est venu, et puis comment en 1970, là, on a commencé à parler de l'économie islamic-economique, c'est un nouvel sujet, un nouveau sujet, on est en train d'évoluer, on n'a pas suffisamment de recherche là-dessus, parce que encore une fois, dans l'islam, lorsque vous étudiez l'économie islamique, à l'époque, les livres écrits par Ibn Abou Yusuf, Abou Zayed, etc., ce sont des livres sur l'économie, mais avec le prisme de la jurisprudence, mais ça a changé, ça a changé, il y a beaucoup de mathématiques de nos jours, ce qu'on appelle économétrique, d'accord ? Alors ça, c'est un nouveau sujet qu'on doit parler, alors il faut réfléchir, alors où on doit positionner l'économie, ce qu'on appelle l'éthééredox, l'éthéredox economics, alors ça, c'est juste pour vous donner une idée, alors il y a tout ça à faire, alors parfois, on doit parler de la réglementation, par exemple, en ce moment-ci, je suis en train de développer une formation gratuite pour les élèves et les professionnels pour le Canada, l'île de la Réunion, l'île Maurice, etc., les pays francophones aussi, parce que si on veut parler de la banque islamique, par exemple, on ne peut pas avoir la banque islamique comme ça, ça doit être réglementé par la réglementation séculière, par exemple, on a Basel 2, Basel 3, de la même façon, si on veut une société de takaful, ce sera réglementé par Solvat 2, par exemple, de la même façon, si vous voulez investir sur la bourse, etc., ce sera réglementé par Mifid, d'accord, là, par exemple, on parle de la crypto-monnaie, il y a beaucoup de réglementations qu'il y a, beaucoup de réglementations parce que ce sera décentralisé, bien sûr, les autorités aimeraient bien qu'il soit centralisé et comment on va centraliser quelque chose qui est décentralisé, surtout pour le bitcoin, ça, c'est un autre sujet extrêmement important dans l'économie, d'accord, alors c'est là où on doit réfléchir, pas seulement au point de vue samique, mais au point de vue de réglementation, ces réglementations n'existent pas à l'époque du prophète, ce sont des choses très très nouvelles, il y avait à l'époque du prophète ce qu'on appelle le Hizba, c'est-à-dire l'inspecteur du marché, mais de nos jours, ça a changé radicalement, ça demande beaucoup de Ishtirad, etc., pour pouvoir opérationnaliser ces institutions islamiques financières dans le monde contemporain. C'est vraiment très avancé, d'accord, alors ça, c'est ça. Maintenant, on continue maintenant. Lorsque ces organisations voulaient, je me souviens très bien, une personne qui parle de pensions, elle voulait développer un produit de pension de retraite ou le golf, il m'a dit, Chir, on a besoin de toi. Je sais, bon, vous aurez besoin de moi, mais ce n'est pas aussi facile, il faut voir le marché. Il m'a dit que j'ai besoin de quelqu'un qui connaisse un peu de mathématiques, par exemple, d'accord, ça doit être charaïque, mais aussi mathématique pour faire le modeling, etc. Je dis, mais il faut vendre un produit, il faut voir le marché parce que les gens, ils voulaient que je sois un chariabon, alors ça, c'est une autre chose que je fais, je suis sur le chariabon de quelques sociétés internationales, par exemple, le Hanoveri, qui est une compagnie, une société allemande, pour le RITAKAF, basé à Bahreï, d'accord, et il y a d'autres sociétés au Cameroun, par exemple, du Banque, il y a en France, il y a en Angleterre, etc. Quoique je me contrôle, je n'aime pas être trop sur le chariabon, parce que le risque vis-à-vis d'Allah, c'est très élevé, parce que lorsqu'on donne une fatwa, qu'est-ce que c'est qu'un fatwa ? On dit que sur ce sujet-là, ça c'est l'intention d'Allah, et de lire l'intention d'Allah, on doit être très compétent, et parfois, je me trouve dans une situation difficile, de donner, de formuler des fatwas, ce n'est pas aussi facile que ça, d'accord ? Ce n'est pas facile, c'est une grande responsabilité qu'on prend sur notre tête. Alors ça, c'est une autre chose que j'ai commencé à développer, et de là, j'ai formulé une société qui s'appelle Minara Multiconsulti, cette société, et on a des experts dedans, des économistes, des chercheurs, des horreurs, des hommes de loi, etc. L'objectif, c'est de donner des conseils, et aussi des chariats légaux, etc. Mais, comme je vous ai dit, j'ai réalisé qu'il y a un très grand marché qu'on doit exploiter. Il y a des professionnels comme vous, comme Anas, qui veulent absolument, et n'ont pas le temps, mais ils veulent savoir des domaines très spécialisés. Par exemple, quelqu'un d'un comptable, il est spécialisé dans les taqafes, il aimerait bien savoir la position de la comptabilité islamique sur les taqafes. C'est très spécialisé. Alors, ça, c'est développé par l'AOFI. Je suis sur la comité du taqafo pour l'AOFI au milieu de changer la loi pour le AFRS 17 concernant la comptabilité pour les sociétés d'assurance. Alors, on va émettre ça très prochainement. Et là, le comptable doit savoir ça. C'est le seul institut, et puis il y a aussi en Malaisie, le Malaysian Accounting Standard Board, où il aimait les normes charaïque aussi, pour la comptabilité des institutions slaviques. Alors, ça, c'est un sujet que j'ai réalisé. Les professionnels n'ont pas le temps. C'est là que j'ai incorporé une société, Minara Academy. On n'a pas mis ça sur le marché. Oui. Alors là, j'ai environ 60 formations que je suis en train de développer. Fais un doigt spécial pour moi. 500 formations? 60, oui. 60 formations, machin. Oui, ça, c'est pour commencer. D'ici dans le 3 ans, il y aura, d'ici cette année, je souhaite pouvoir enregistrer 30, de 20, disons 20. Alors, par exemple, si on parle de l'héritage, un sujet, alors là, vous aurez une formation de 12 heures, comment rédiger un testament islamique, mais aussi prendre en considération de la loi du pays. Par exemple, en Angleterre, on a le concept de Freedom of Testation. En France, c'est différent. Alors, c'est là où mes élèves viendront pour essayer de trouver la solution pour la version française. Alors, ça, c'est un sujet. Maintenant, il faut faire ce qu'on appelle estate planning. Comment on va planifier notre patrimoine, gestion patrimoine. Et de là, on a ce qu'on appelle aussi estate tax planning, gestion d'impôt patrimoine. Et de là, on a aussi, par exemple, vous allez être un businessman, vous avez une grosse boîte que vous êtes en train de gérer. Comment vous allez passer cette grande entreprise à l'autre génération ? Là, on s'appelle le Family Governance Charter. Ça, c'est une autre formation. Et puis, vous aurez, on est toujours dans l'héritage. On est toujours dans l'héritage islamique. C'est très compliqué. Vous allez. Ouais, ouais. Alors, il y a environ six ou huit coups à faire. Ça s'adresse aux particuliers, ça s'adressera aux musulmans lambda. Oui. Non, non. Tous les gens qui veulent enregistrer, voilà, bien sûr, il y aura un prix à payer parce que moi, j'ai des cours à couvrir. Je dois payer aux professionnels. D'accord ? Je réfléchis, je vois le professionnel, c'est à eux de développer le cours. D'accord ? Et ça coûte beaucoup d'argent. Mais c'est quelque chose qu'on doit faire. Alors, quand vous êtes au courant, ce sera en revue. Alors, la façon que je vais faire, ce qu'on appelle blended learning en Angleterre. Et les gens vont avoir trois sessions de deux heures. C'est à eux d'étudier. Et puis, la quatrième session, ce sera en direct avec l'instructeur. et puis, vous aurez trois sessions encore. Et puis, encore une fois, vous allez rencontrer votre prof. Trois sessions encore. Alors, vous aurez deux heures enregistrement à votre loisir. Vous allez étudier. D'accord ? Et vous allez rencontrer le professionnel qui va vous entretenir. Alors, je crois que ça, ça ne prend pas beaucoup d'argent. Et le professionnel, il veut faire de l'argent, il peut étudier le cours. Et c'est à lui. Maintenant, il y a deux approches à ça. Un, ce qu'on appelle l'approche en angleterre, c'est accreditation. C'est-à-dire, ça devrait être reconnu par les autorités. Alors, je travaille là-dessus, mais ça coûte beaucoup d'argent, beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour que ce soit reconnu. Ça peut être environ une année pour finaliser avec les autorités. C'est très, très réglementé en angleterre. C'est pourquoi le système d'éducation en angleterre, ça a épanoui à travers le monde quand vous êtes au courant. D'accord ? C'est hautement réglementé. Et je crois que c'est la même chose en France, en Allemagne, etc. Alors, ça, c'est deux approches. Un, une approche, c'est que vous aurez des coûts qui sont réglementés et l'autre, ce n'est pas réglementé, c'est plus en moins pour la connaissance. Alors, bien sûr, le prix sera différent. Alors, c'est que je suis en train de travailler. D'accord. Et ça, c'était au point de vue de l'éducation. Pourquoi je vous ai dit que j'ai fait une maîtrise sur l'éducation ? Je voyais qu'il y a un gars, comme on dit en anglais, il y a des professionnels qui n'ont pas de temps, ils veulent étudier quelque chose pour épanouir à leur propre service. Et c'est là que j'ai réalisé. Par exemple, vous avez un homme de loi qui est musulman et il veut défendre la loi commerciale. La loi, par exemple. D'accord ? Il aimerait bien savoir. Alors, pour lui, au point de vue islamique, le hadith que je vous ai dit tout à l'heure, ça applique à lui. Parce que sur son 24 heures, en tant que musulman, il doit savoir cette spécialité, pas seulement au point de vue séculier, mais aussi au point de vue islamique. Oui. Alors, c'est là que la vision que Allah m'a mis dans mon cœur, c'est comment on peut développer ça. Alors, on a plusieurs, plusieurs créneaux qu'on est en train de développer. Il y a la loi familiale, la loi d'éputage, la loi commerciale, il y a le fintech, trade tech, agritech, il y a les chaperons, par exemple. Je vous donne un exemple. Chaperons, en France, on a beaucoup de besoins de ça. L'État a besoin de formation des chaperons. Vous ne le réalisez pas à l'université sur le campus pour, dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les aéroports. Il faut aider les gens. Ces gens-là ont besoin d'aide. Ils ont des difficultés. D'accord ? Alors, ça, c'est un autre créneau que je suis en train de réfléchir, mais tout ça demande beaucoup de ressources. Tout ça, je ne peux pas vous faire. C'est pourquoi je suis très reconnaissant avec les gens de la France qui m'aident. Et bien sûr, il y a d'autres gens en Suisse qui m'aident et qui me donnent des conseils. il y a Luxembourg qui est francophone, il y a Belgique qui est francophone, la Suisse qui est francophone. Bien sûr, il y a tout un marché de l'Afrique. Je ne sais pas si les gens réalisent, l'Afrique, c'est un très grand potentiel et 65 % de la population africaine sont des musulmans. Est-ce que vous le réalisez ? Je ne sais même pas. L'Algérie est immense, le Soudan est immense, l'Égypte, c'est plus de 100 millions. C'est immense, le Maroc, c'est 40 millions, l'Algérie, c'est 40 millions plus. Il y a la Mauritanie, il y a le Sénégal. On ne réalise pas pour ces pays-là. Il faut les aider. Il faut les aider. Alors, moi, ce que je peux contribuer, c'est l'éducation. Si vous, vous avez d'autres façons, ou M. Anas a d'autres façons, on doit les aider. Et pour moi, l'éducation, c'est le premier pas. vers le progrès. Si on n'est pas éduqué, on ne peut pas faire le progrès. Alors, c'est là que j'ai fait ma maîtrise en éducation. Ce que je suis en train de faire, c'est maintenant, environ trois semaines de cela, j'ai parlé avec une groupe d'Olema de l'Australie. Ce que je suis en train de développer, ce que je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi on n'arrive pas à produire les lauréats du prix Nobel ? Je réfléchis sur ce sujet. On a un problème majeur dans notre système d'éducation. Il n'y a pas ce qu'on appelle en anglais « critical thinking ». Pensez critiquement. La façon qu'on enseigne, la plupart des institutions islamiques, on enseigne ce qu'on appelle le « subject center ». c'est-à-dire qu'on doit terminer le livre, on doit enseigner le sujet et ce qu'on appelle le « banking théorie » de Ferreira du Brésil, c'est-à-dire la connaissance est avec le prof, il transmet la connaissance et c'est tout. Mais en Europe, ce n'est pas comme ça. Il faut procéder, il faut… you got to process the knowledge. Il faut avoir une critique, ce qu'on appelle le « Bloom's taxonomy ». Et on n'arrive pas à arriver à l'apogée ou de développer des connaissances originales. On n'arrive pas à le faire. C'est pourquoi combien de livres vous voyez dans le monde musulman qui est un best-seller ? On n'arrive pas à écrire des livres. Combien de musulmans qui ont… Il y en a des musulmans qui sont très intelligents. Je ne dis pas non. Je veux dire en tant que communauté, on n'arrive pas à produire quelque chose. Individuellement, il y en a. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. et on sera 30% de la population mondiale et c'est comme ça qu'on va vivre. On ne va rien produire pour l'humanité. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Comme le Coran le dit, « Fahen atataboun ». De quelle direction vous êtes en train de partir, vous ? Fahen atataboun. On ne sait pas où on est en train de partir. On n'a pas de leadership. On ne sait absolument rien. On a 57 pays musulmans, majorité. Et on n'arrive pas à produire des universités. On n'arrive pas à produire des lauréats prix Nobel. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est 30% de la population mondiale. Enfin, 25% pour le droit. Mais ce n'est pas acceptable. Et c'est là qu'on doit voir où est le problème. Et j'ai réalisé un des problèmes majeurs. On ne développe pas, on n'en sait pas avec une approche critique, ce qu'on appelle les « learner center » d'approche. On doit finir le livre, alors on finit le livre. Et c'est là qu'on a des problèmes. Parce que lorsqu'on étudie la jurisprudence islamique, la plupart de ces livres ont été écrits environ 16 ans, 7 siècles de cela. Mais on a écrit ce livre dans un contexte historique, dans un contexte politique qui est différent de nos jours. Oui. et certains sujets, on doit reconsidérer. On doit reconsidérer ces sujets. Il n'y avait pas un système banquier à l'époque. Il n'y avait pas un système digital, bonneté digital à l'époque. Il n'y avait pas le problème de fait pour la Kaliad à l'époque. Il y a beaucoup de choses à reconsidérer. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas un système de critique? Et c'est là lorsque j'ai parlé avec les Allemands d'Australie. Ils ont vu que je me suis rendu au Dubaï aussi, au Canada aussi. Je lui ai dit qu'il faut reconsidérer la pédagogie islamique. Et comment on va s'en servir pour bénéficier de l'humanité? Pas seulement les musulmans, l'humanité. L'humanité doit bénéficier. D'accord? Alors, j'ai revu le système islamique, le Coran. Et j'ai vu qu'il y a pas mal, il y a environ 34 versets coraniques qui nous enseignent la pédagogie. Alors, je vais donner un exemple. La création d'Adam, alayhi salatu wa salaam, les gens ne réalisent pas. La première institution éducationnelle, j'ai dit aux gens, ne réalisent pas. C'était où? Est-ce que vous pouvez me donner une réponse? La première institution éducationnelle, c'était quoi? La première institution éducationnelle, je ne sais pas. Beaucoup de gens me disent Al-Azhar, Zaytuna, etc. Non, la première institution éducationnelle, c'était Jannah, le paradis. Allah dit dans le Coran, Allah a enseigné les dons à Adam, tous les dons. Il lui a transmis la connaissance. Les gens ne le réalisent pas. Et cette méthodologie, parce que les anges étaient là-bas, Iblis était là-bas, ce qu'on appelle en anglais Dialogical Pédagogie, c'est-à-dire on enseigne à travers des dialogues. Alors, comment on va contextualiser ça de nos jours dans une classe? C'est très avancé, c'est très bien avancé, bien sûr, on parle de la pédagogie ici. Alors, ça, c'est un sujet. Au lieu d'adopter le système de vous parler, les élèves vous écoutent, on lit le livre. Non, ça, ce n'est pas la façon. Il faut avoir des dialogues. Et c'est pourquoi le prophète a dit, fais-ça sur lui, la clé pour la connaissance c'est de demander des questions. Donner des opportunités aux élèves de vous demander des questions. Avoir des dialogues avec les élèves. C'est pourquoi vous allez voir ce que le prophète enseigne au Sahaba, il lui demandait des questions et les Sahaba vont dire Allah et son prophète savent mieux et le prophète va te dire. Il va demander des questions. Si vous allez voir ça dans les hadiths, Cheikh Abu Fatah Abu Ghuda a écrit un livre la pédagogie du prophète Mohammed et ça sur lui, il a pris 30 ans pour écrire ce livre et c'est environ 120 pages. Juste pour vous donner une idée, l'importance de ce livre. Bien sûr, ce n'est pas le livre qui a écrit. Il y a beaucoup de gens à l'époque de l'Imam Malik, par exemple, il y avait un contemporain de l'Imam Malik qui a écrit le livre à l'éthique d'enseignement pour les enseignes, celui qui enseigne. D'accord ? À l'époque de l'Imam Malik, c'est jusqu'à présent son sème, ce livre. Maintenant, je vous donne un autre exemple qui est vraiment chagrinant. Lorsque Moussa a l'aïssalat au salam, les gens le demandaient qui connaissent plus. Ils pensaient que voilà, je reçois la révélation. Alors, peut-être c'est moi, la personne qui est connaissant. Allah lui a dit non, tu dois aller rencontrer Chizal. Allah pourrait très bien lui donner cette connaissance parce que Allah a la capacité de lui faire la révélation. Mais Allah lui a dit de voyager. Écoutez-moi, très bien, de voyager. Il avait eu un long voyage pour rencontrer Chizal alayhi salam alayhi salam alayhi salam alayhi lui a fait reconnaître qu'il y a cette chose que tu ne connaisses pas. Je ne vais pas rentrer dans la pédagogie entre Chizal alayhi salam alayhi salam et nous salam alayhi salam alayhi salam. Je vais me concentrer sur le mot voyage. Si vous allez étudier le système pédagogique en islam durant les mille ans qui s'est passé, vous allez voir que tout, presque tous les, à l'exception de peut-être Imam Malik peut-être qui voulait décéder à Madin. Je vais rentrer dans la vie d'Imam Malik. c'est une personne vraiment, vraiment, je ne sais pas comment expliquer l'amour qu'il avait pour le prophète. Il avait même, il avait vu, il avait peur qu'il part pour le hajj, qu'il va décéder en dehors de Madin. Et le prophète est venu dans son rêve. Le prophète lui a mis cinq, 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 comme ça. Alors, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je vais décéder dans cinq jours, dans cinq mois? Il a posé des questions. Il a varié son élève à Ibn Sirin qui est une autorité pour l'interprétation des rêves. Et Ibn Sirin dit que ça, c'est seulement Imam Malik qui peut avoir ce rêve. Alors, il a donné que dans le baisse coranique, il y a cinq choses qu'Allah seulement qui sait. et tu dois partir pour ton hajj. Tu ne sais pas où tu vas mourir. Il y a le verset coranique là-dessus. Alors, là, il est parti. Alors, mais tous les érudits, Imam Suyoti, Imam Shafi'a, Imam Ahmed bin Hanbal, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad, Ibn Taymiyyah, Imam Bukhari, Imam Tidmizi, Imam Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibn Sina, tous les érudits, vous allez voir, ils ont fait un voyage pour apprendre. Et selon ce que vous allez voir, le système qu'on a fait, par exemple, à Fès, au Maroc, c'est vraiment fabuleux. Je me suis rendu là-bas. Là, j'ai compris beaucoup de choses lorsque j'ai vu la structure que Fatima Ferri avait fait pour il y a une discussion là-dessus, si c'est elle qui avait fait la première université mondiale, ça, c'est un sujet que je vais rentrer dans les détails, etc. Est-ce que c'est Zaytouna, Kedouan, voilà, je vais rentrer dans ces détails, c'est quelque chose de pédagogique, d'accord, historique. La façon qu'on a structuré les domatoires était loin de la mosquée. La mosquée, c'était l'université. Je me suis rendu là-bas. Et lorsque les élèves devraient aller à l'université et retourner au domatoire, c'était dans le marché. Ils voyaient avec les yeux qu'est-ce que c'est que la vie. Vous comprenez ? Ils voyaient avec les yeux. Si vous allez voir la structure en Andalucie, c'est toute la cité qui est devenue l'université. Et c'est le modèle qu'on a en Oxford et Cambridge, par exemple. Mais les musulmans ont déjà créé ce modèle. C'est-à-dire le village ou la ville est de l'université. Vous allez mélanger avec les gens. Vous voyez la vie. Alors, ce voyage est très important. Malheureusement, on a laissé ça. On ne fait pas des voyages. On n'ouvre pas l'esprit des gens. Mais voyez en Europe, par exemple, si vous êtes les universitaires entre eux-mêmes, ils vont changer leurs élèves. Ils vont faire voyager. Vous voyez ? Alors, c'est le rihla en voyage qu'on va apprendre. Je me souviens, mon prof qui nous a enseigné, Sahir Bukhari, mon nom Fazou Rahman Azami, chaque mois, il nous a porté en dehors de la classe. Il dit que ça, c'est le sunnah de l'Imam Bukhari, d'étudier Hadith en voyageant. Moi, je l'appelle La Lubélie. Oui, c'est comme ça que je l'ai étudié. Enfin, pas moi, ma classe, et pas moi, pas moi, un jour, pas moi, on allait dans le Fiz et là, on est en train d'étudier le Bukhari. On a porté notre livre avec nous. Oui, la chère nous enseigne Bukhari en voyageant. C'est une expérience extraordinaire. Alors, c'est ça que je suis. Il faut revivre la pédagogie islamique. Je vous ai donné quelques exemples. Je peux remettre, on n'a pas de temps. Alors là, lorsque j'ai étudié, par exemple, je vous donne quelque chose que je suis en train de réfléchir. Lorsque le prophète est entré dans le Ralehira et la révélation a venu, il est sorti complètement différent, une différente personnalité. Et là, on avait le surat, la surat Iqra Mauddathir Mazambi. Quel était l'impact de ce sujet? Il faut réfléchir à fond. Et puis, il n'y avait pas de révélation pour, enfin, il y a différents points de vue, c'était une année, trois mois, je ne vais pas entrer dans ça. Mais la révélation a été stoppée pour une période. Pour que le prophète se réfléchisse, le changement qui a été pris, c'est que le prophète devait changer la société qui était dans Ayam et Diagili quand vous êtes au cours. Et ça, c'est la pédagogie transformationnelle. Et c'est ça qu'il doit. Comment le prophète a changé cette population que personne ne voulait leur gérer, c'est-on des, entre guillemets, c'est-on pas des, s'est entouré par deux grandes puissances à l'époque, la puissance persenne, la Perse et la Byzantine. Mais les gens ne voulaient pas attendre ces gens-là parce qu'on ne pouvait pas engager avec ces gens-là. Et le prophète a leur fait donner une transformation pédagogique d'une telle façon qu'il a, vous savez, l'histoire avec l'islam. C'est incroyable qu'ils ont atteint. Donc, ce que les sahabas ont atteint dans 12 ans, 13 ans, c'est incroyable. D'accord ? C'est pour vous faire réfléchir qu'il faut retourner. Et maintenant, je ne dis pas qu'on ne doit pas prendre la pédagogie séculière, non. Il y a Jean Piaget, il y a Vygotsky, il y a Blum, il y a beaucoup, bien sûr. Le prophète nous a dit que la sagesse, c'est, pour les musulmans, là où vous le voyez, prenez la sagesse. Bien sûr, on prend, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre en considération les principes islamiques. Alors, là, moi, j'ai fait ma maîtrise là-dessus, ma mémoire, c'était sur ce sujet-là, comment on peut réadapter, prendre ce que l'aspect séculier et l'islam et comment on peut bénéficier de ça. D'accord ? Alors, ça, c'était une idée, comment revivre la pédagogie islamique pour qu'on ait la pensée critique dans nos élèves. Alors, je me suis rendu dans d'autres pays, dans le Golfe, et les gens ont demandé est-ce que c'est possible, lorsque j'ai parlé aux principaux des écoles, ils m'ont dit non, 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 on a étudié la pédagogie. Lorsque j'ai dit est-ce que vous savez ça, vous savez ça, vous savez ça, non, on ne sait pas, on ne sait pas ça. Et là, ils m'ont demandé de développer un template pour qu'ils appliquent lorsqu'ils ont s'enseignent. Alors là, j'ai mis deux éducationnistes, deux docteurs en éducation pour travailler sur ce sujet. J'ai fait un doigt spécial pour que je réussisse. Alors ça, c'était ma petite contribution sur la pédagogie et que je souhaite Allah subhanahu wa ta'ala m'a aidé à le faire. Parce qu'il y a beaucoup à faire, beaucoup, beaucoup à faire. C'est notre prochaine génération. Il faut produire des érudits, des élites, ils ont le potentiel. Et ça, ça commence au niveau primaire, secondaire, par l'université. Alors justement, on a vu que vous étiez actif dans plein de domaines, vous étudiez toujours à côté, vous avez dix licences ou plus. Comment est-ce que vous faites pour rester actif et pour tout gérer à la fois ? Ça demande quoi comme organisation, comme motivation ? C'est quoi le travail derrière ? Il y a le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'il y a deux personnes, deux groupes de personnes qui ne sont jamais satisfaites. Chercheurs du monde, c'est-à-dire matérialistiques et chercheurs de l'éducation. Et moi, je crois que c'est un droit spécial que j'ai eu avec Cheikh Younus de la France. Il est venu à l'île Maurice. J'ai essayé de faire son khidma. Je lui ai dit, Cheikh, je me souviens très bien, c'était dans une mosquée. Il était environ deux heures du matin. Il était très fatigué. J'étais à son service. C'était dans la mosquée. Il m'a donné un petit atar. Je lui ai dit, Cheikh, fais un doigt pour moi. Je vais apprendre. Il m'a dit, voilà, c'est l'atar. Je crois que c'était le doigt de Cheikh Younus de la France, peut-être. Bien sûr, avant que mon père décède, le dernier mot qui vive dans... J'entends la voix de mon père jusqu'à présent. c'était en 1992, mais j'entends la voix de mon père. Il me disait... J'ai pas... J'ai pas... Excusez-moi. Excusez-moi. Mon père me disait que j'ai pas de doute ce que tu as. Les bonnes intentions, tu vois. Les bonnes intentions que tu as, tu parles ici. Et je crois que c'est le doigt de mon père qui est sur moi. Moi, je suis rien. Je suis... Je suis absolument rien. Je viens d'une petite île de Villeboris, d'un village dans l'océan. Tout ce que je fais, ce sont les doigts des grandes personnes. Moi, je crois dedans que si on réussit dans la vie, c'est la bénédiction de nos parents, de nos profs, des gens qui prient pour nous. Je crois que c'est ça qui nous fait réussir dans la vie. Nous, sans eux, on ne peut rien faire. Ça, c'est ma philosophie dans la vie. Il faut respecter les gens, les vieux, nos parents, nos frères, nos sœurs, la communauté, musulmans ou non-musulmans. Il faut respecter les gens. Ce sont des... Ils sont des humains. Ils ont le cœur. Il ne faut pas les offenser. Apprenez avec eux aussi. Ça, c'est la vie. Il faut... Allah nous a envoyés dans ce monde comme un khalifa. On a pris la responsabilité de gérer ce monde. Il faut faire gérer le monde d'une façon que l'humanité doit bénéficier. Pas seulement les musulmans, mais l'humanité doit bénéficier. Ça, c'est ma philosophie dans la vie. C'est tout que j'ai à me dire. La vie est très courte. On vit 60 ans, 70 ans. Le prophète a dit la vie de mon humain, c'est en 70 ans. Bien sûr, on a l'amélioration sanitaire, etc., ou la longévité. Mais on sait qu'on va vivre pour 60 ans, 70 ans. Mais qu'est-ce que c'est que 60, 70 ans dans le grand schéma d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Ou, prenez par exemple, un jour, le jour du jugement, où Allah dit que un jour, le jour du jugement, c'est ça 50 000 ans. un jour, tu créeras, tu seras 50 000 ans, le jour du jugement. Qu'est-ce que c'est que 60 ans ? Qu'est-ce que c'est que 60 ans ? C'est absolument rien du tout. Et c'est là qu'on doit réfléchir. Ce qui me pousse dans la vie, je crois, personnellement, je me dis franchement, en toute franchise, je ne suis rien, absolument rien du tout. Je crois que ce sont les prières que mes professeurs ont faites pour moi, mes parents ont faites pour moi, les enfants. Ça, c'est ça qui me pousse, à mon avis. Moi, je ne suis rien du tout. Je suis personne normal. Ça, c'est ma vie. Alors, le conseil que je donne aux gens, c'est d'être éduqué. D'être éduqué. Il y a un hadith qu'il faut réfléchir là-dessus. Deux racates, la file d'érudit, ça vaut mieux que 1 000 racates de non-érudit. Il y a un autre hadith qui dit que le hadith qui nous dit que le Satan ne peut pas contrôler un érudit. Ma foule, la version arabe ne vient pas dans la tête que le chéitra, nous avons deux ennemis. Les gens ne réalisent pas. Nous avons deux ennemis qui cherchent les ennemis en dehors de soi-même. C'est notre nafs qui est notre ennemi, numéro un. Comme vous êtes au courant, le courant nous dit qu'il y a trois types de nafs. C'est et c'est notre nafs de qui nous donne des mauvais conseils. Oui, je ne vais pas entrer dans le soufisme ici, mais c'est très avancé. Et puis, il y a le chéitra que le courant dit que c'est un ennemi déclaré pour vous. Mais l'ennemi numéro un, c'est notre propre nafs qui nous empêche de faire le progrès. Ça, c'est le problème qu'on a. On ne réalise pas qui est notre ennemi. On est en train de chercher l'ennemi en dehors de nous-mêmes quand nous sommes notre propre ennemi. D'accord ? Et c'est là qu'on doit réaliser que le prophète a dit qu'il y a deux types de gens. Ceux qui veulent l'éducation, qui ne sont pas satisfaits, et ceux qui veulent le monde, qui ne sont pas satisfaits. Donc, on cherche le monde. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher le monde. Ce n'est pas que je suis en train de dire. Non. Sinon, je ne vais pas rentrer dans les domaines pour faire l'éducation, éduquer les gens. Ce n'est pas que je... Il faut chercher le monde, mais d'une façon rationnelle. On ne doit pas blesser d'autres gens. Il faut respecter les droits propriétaires des autres gens, des autres personnes, nos voisins, nos élèves dans la classe, les compatriotes, nos co-citoyens. Il faut respecter tous ces gens-là. Mais si on a cette greed, comme on dit, le al-naf, c'est Ammarah qui nous pousse à avoir ce qu'on veut. Et peu importe le moyen, ça, ce n'est pas la façon que l'Éslam nous en sait. C'est pourquoi le Coran nous dit d'une façon qui n'est pas approuvée par l'Islam. Et le verset termine, il doit avoir le consentement. S'il n'y a pas de consentement, ce sera problématique. Vous comprenez ? Alors, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des codes éthiques à suivre en l'Islam. Si on arrive à nous éduquer, comment se comporter dans le marché et on va pouvoir rayonner l'Islam dans le monde en tant que musulmans. Les Sahabas, lorsqu'ils concouiraient, lorsqu'il y avait la conquête des autres pays, vous êtes au courant de la façon qu'ils ont géré. C'est incroyable. Les Sahabas, c'est incroyable. Comment les gens sont venus en Islam en flux. Mais vous allez, disons, si vous allez dans des pays tels comme l'Indonésie, etc., le Java, etc., vous allez voir, tout ça, c'était le comportement des Sahabas. Les Sahabas sont allés au Soudan, ils ont marié des gens là-bas, ils ont pensé pour l'Egypte, etc. Et vous avez l'histoire de l'Islam, par exemple, celui qui a fait la conquête de l'Indonésie, il n'était pas arabe, il était bien père. Bien sûr, qu'est-ce que c'est la définition d'un arabe, c'est un autre sujet, je ne vais pas entrer dans ce sujet-là, mais ce que je veux dire, c'est que ces gens-là ont embrassé l'Islam et ils ont fait du progrès. Alors, le point, ce que j'aimerais bien faire, c'est que l'éducation est très importante, parce qu'il ne faut pas seulement apprendre, mais il faut aussi enseigner. Le prophète, sallallam, a dit Boris Do-Mu'al-Libad, Allah m'a envoyé comme un enseignant. Alors, on doit prendre cette... Nous sommes tous responsables pour enseigner, comme le hadith qui dit, Allah koulu kumrayim. Vous êtes tous des BRG, et chaque BRG sera responsable du Surtout. Alors, en tant que père, en tant que mère, en tant que PDG d'une boîte, en tant que premier ministre, en tant que président, en tant que roi, peu importe votre position, vous avez la responsabilité des gens qui sont sous vous. Et ça, le message de l'Islam. Et si vous n'êtes pas éduqué vous-même, ce sera problématique. Et le hadith est très clair là-dessus. Sayyid al-Qaum, khadim au-Roum. Celui qui est en charge, il est le serviteur de ce peuple. C'est celui qui est en charge. C'est celui. Il faut comprendre l'Islam dans sa totalité. D'accord ? Alors, ça, c'est le message que j'aimerais bien partager. C'est mon parcours. C'est un parcours éducationnel. Et à travers l'éducation, Allah vous donne beaucoup, beaucoup d'honneur. Croyez-moi. Allah vous donne beaucoup d'honneur. Beaucoup de barakas dans votre argent. Beaucoup de barakas dans votre temps. Vous me demandez comment je fais tout ça. Croyez-moi, c'est le barakas. Je ne sais pas où le barakas arrive, mais c'est le barakas. Pour cette année seulement, pour cette année seulement, j'ai environ, quand vous faites avec moi, j'ai environ 30 comme ça. 30 webinaires, workshops que je suis en train de faire. Dans plusieurs pays, je donne des formations pour le Canada, Cameroun, Nigeria, l'île Maurice, l'île de la Réunion, l'Inde, Dubaï, là où on m'appelle, je pars à la France. Mon objectif, c'est purement éducatif, il faut que les gens sachent qu'est-ce que c'est que l'islam dans les plusieurs départements. L'islam, il y a deux façons. Le Coran nous dit très clairement, nous n'avons pas créé les génies et l'homme pour nous, pour faire l'île, les gens ne comprennent pas. L'île, c'est pas le mot, comme le mot d'abed, c'est-à-dire être esclave. Un esclave, lorsqu'on son maître parle, il obéit. Il obéit. D'accord ? Et il faut avoir cette idée que nous sommes les esclaves d'Allah. Comment se comporter d'une bonne façon dans le monde ? Comment bénéficier d'humanité ? On est envoyé dans ce monde comme un esclave d'Allah, mais aussi comme le califat d'Allah. et en tant que califat, on doit prendre en considération ceux qui sont sous nous comme on a discuté. On est des bergers, on doit prendre en considération nos troupes et je me répète, musulmans et non-musulmans, on a la responsabilité de bénéficier de la communauté. Il faut prendre ça en considération. D'accord ? Parce qu'ils sont des êtres humains, ils ont le cœur, ils ont des sentiments, des émotions on doit rendre compte à Allah qu'on parle d'une bonne façon. Oublions la politique, je parle de nos voisins, de nos camarades là où on travaille, on est dans un bus, on est dans le métro, on est en train d'engager avec ces gens-là, il faut les respecter. C'est ça l'islam. D'accord ? Je vous remercie beaucoup Cher, c'était vraiment vraiment super intéressant, très touchant et très intéressant. On va finir par… Je vous présente mes excuses pour le… J'ai devenu un peu émotionnel lorsque je parlais. Non, non, il n'y a pas de souci, c'est à propos de sincérité. c'est vraiment bien. On va finir par juste quelques petites questions pour terminer, Inch'Allah. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez des… Dans votre journée, est-ce que vous avez des routines que vous n'enlevez jamais ou presque jamais qui sont importantes pour vous ? pour moi, il y a deux choses qui sont très importantes. Notre priorité, c'est notre relation avec Oman. Je ne dois pas le dire, mais lorsque vous m'avez demandé cette question, je vous réponds. On se lève le matin, après… Le prophète nous a donné pas mal d'instructions et moi, c'est ce qui me tient tous les jours. La première chose que je lis, bien sûr, il y a les hadiths, etc. Trois fois. Parce que le hadith authentique lui dit, celui qui dit ses doigts, vous et ceux que vous possédez entrent dans la protection d'Allah. Alors, avant de quitter la maison, j'aimerais bien que ma maison est très occupée, très protégée, mes enfants, ma femme et ceux que j'ai sont dans la protection d'Allah. La première chose. C'est impératif qu'on prépare pour la mort. Je dois lire Surat al-Yasin presque tous les jours. Parce qu'on va mort, on va décéder très prochainement. La vie, comme je vous dis, c'est rien du tout. 60 ans, c'est rien du tout. 70 ans, c'est rien du tout. On doit préparer pour la mort parce que le hadith nous dit que le Surat al-Yasin c'est le cœur du Coran. Deuxièmement, ce sera une protection contre le Sakharata al-Maut pour Amarat al-Maut. Lorsqu'on est décédé, on entend le Qabr. Et là, ce qui va nous aider, c'est je dis ça tous les jours. Ça, c'est très important. Et puis, je commence ma journée de cette façon, j'ai mes mazraïfs que je dis, etc. Demander la protection, on fait des doigts, etc. Et là, un peu le Coran. Je dis toujours, le Coran, c'est le mot d'Allah. c'est le mot d'Allah. Nous sommes des créatures d'Allah. Vous parlez avec Allah, avec ses propres mots. Lisez le Coran tous les jours. Tous les jours, tous les jours, même si c'est un verset, mais lisez le Coran tous les jours, connecté avec Allah. C'est à part de, bien sûr, la prière, etc. Alors moi, pour moi, c'est ça ma force. Après, je ne dois pas dire ça, mais vous m'avez demandé la question et je dis ça purement, purement, purement pour que les gens bénédient. C'est la seule raison pourquoi je dis ça. Il faut mettre chaque jour, on a 24 heures dans une journée, on le divise en trois parties. Six heures, non, pardon, huit heures, huit heures, ça c'est pour le monde. Il faut travailler, il faut s'en occuper de sa famille, il faut avoir une carrière, il faut aller de l'avant, il faut faire du progrès, ça c'est pour le monde. Huit heures, c'est pour dormir et pour votre famille. Il faut respecter notre femme, nos enfants, notre mari, il faut leur donner du temps parce que si on arrive à produire des familles saines, bonne santé, qui réfléchissent bien, on n'aura pas de problème dans le monde et ça, le problème qu'on a. On passe notre temps avec, je ne sais pas si vous êtes au courant des recherches qu'on a faites, les jeunes passent à peu près six heures sur leur portable par jour. Six heures, mais ce n'est pas vraiment du tout. Oui. Lorsqu'on travaille, notre email, d'après les recherches que j'ai faites, par exemple, en Europe, on travaille, par exemple, 40 heures par semaine, 13 heures. Les gens ne travaillent pas pour leur patron, pour leur employeur. Ça, ce n'est pas islamique. Si on est en train de vous payer, il faut travailler. À la maison, vous pouvez voir votre email si vous voulez. Mais pas, on n'est pas payé à voir, de lire votre email personnel. C'est khayana. C'est khayana. On ne peut pas faire ça. D'accord? Alors ça, huit heures pour le monde, huit heures pour dormir, pour reposer un peu, entre les interactions de la communauté, aller à... Vous comprenez? Huit heures, ça, c'est pour vous et Allah. Ça, c'est pour vous et Allah. C'est très simple à comprendre. Si nous avons cinq prières par jour, cinq prières par jour, c'est cinq heures pour le temps que vous faites le roudou. Le roudou, ça fait partie. Vous allez lire le Coran, vous allez... Il faut préparer. La prière, ce n'est pas quelque chose qu'on part et on up and down et on a terminé. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait la prière. C'est pourquoi on a les maladies, la santé mentale dans le monde quand ce sont aussi parce qu'on n'est pas connecté spirituellement avec Allah. Excusez-moi. Excusez-moi. Pas de souci. J'ai d'autres rendez-vous. Maintenant, on a deux orientations. Bon. Alors, c'est ça la façon qu'on doit organiser notre temps. On est prisonnier de notre temps. On n'a que 24 heures dans un jour et le prophète nous a dit un des signes du Kayama, c'est que les années vont devenir comme des mois, des mois, comme des semaines, des semaines, comme des jours. Il n'y aura pas de baraka dans le temps. Et on peut le vivre, je peux voir ça. Je suis certain que vous aussi, vous ne savez pas comment une semaine s'est passée. On peut voir qu'il n'y a pas de baraka dans le temps. D'accord ? On vient de commencer 2020, et décembre va venir. Deux mois, c'est déjà fini. Comment deux mois, c'est fini ? C'est passé ? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on a fait en deux mois ? On ne sait pas. Mais si on a ce système, huit heures, c'est pour vous et Allah, huit heures pour le monde, huit heures pour vous et la société, votre famille, ce sera... C'est juste une idée, bien sûr. C'est ça que chaque personne a son propre style de vie. Ce que je suis en train de dire, il faut développer un schéma, comment vous voulez vivre. Par exemple, je vous donne une idée. Durant la pandémie, beaucoup de gens ont développé les maladies, la santé mentale, parce qu'ils devraient graver le confinement. Pourquoi ? Pourquoi les gens sont rendus malades ? Je ne sais pas si vous avez lu la recherche là-dessus. Beaucoup de gens, je dirais environ 50% des gens qui ont des problèmes endôts. La guerre, le niveau de divorce a augmenté, etc. Pourquoi ils ne savaient pas quoi faire avec eux-mêmes dans la maison ? Ils ne savaient pas comment dépenser son temps. C'est ça que je suis en train de faire le chantier, que si vous planifiez votre temps, vous allez vivre une vie complète et satisfait pour le monde et spirituellement. Est-ce que vous avez vu que vous lisez beaucoup, est-ce que vous avez une recommandation de lecture ou quelques livres que vous recommanderiez à l'audience, à notre audience, de livres qui seront bénéfiques pour nous ? Je vais vous demander de questions très difficiles. Il y a beaucoup de livres à lire. Il y a beaucoup de livres à lire. Je ne sais pas plus précisément qu'est-ce que vous avez en tête, quel domaine. Quels sont les livres, par exemple, pour vous qui vous ont les plus marqués récemment ? Vu que je faisais des recherches sur l'économie, il y a un livre par Islahi qui a mis en relief une thèse que Schumpeter avait dit qu'il y avait cinq siècles où rien n'a été écrit sur l'économie en Europe. C'était ridicule et il a cassé cet argument. Il a dit que pendant cinq siècles où l'Europe était dormante, vous n'avez pas réalisé qu'il y avait des gens tels qu'Al-Razal des gens tels comme Ibn Taymiyyah, etc., qui ont écrit sur ce sujet. Comment vous pouvez être aveugle de l'histoire ? Ça, c'était vraiment ridicule, l'hypothèse de Schumpeter que pour cinq siècles, il n'y avait rien écrit sur ce qu'on appelle le gap dans une économique théorie. C'était absurde, vraiment absurde qu'on croit que l'éducation est pour un groupe de la société seulement. Il y avait l'activation chinoise, il y avait la civilisation indienne, il y avait d'autres civilisations. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas juste. Alors, ce livre-là m'a vraiment fait réfléchir. Il y a des gens tels comme Confucius, des gens comme Tao, il y a des gens en Inde, il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur l'économie. On ne peut pas dire non que ces gens-là n'avaient pas contribué. Alors, ça, c'est un livre pour l'islamie. L'autre livre que j'ai en tête, c'est Iyya Olubouddine d'Imam Al-Ghazali. Je suis au courant que les hadiths mentionnés dans ce livre-là sont ce qu'on appelle les darifs hadiths. Mais, ça ne veut pas dire que ce n'est pas… Je ne vais pas entrer dans les détails sous le hadith ici, mais lisez ce livre d'Imam Al-Ghazali, Iyya Olubouddine, voir la façon qu'ils réfléchissent, comment ils développent, comment ils génèrent la pensée. C'est ça que je voulais pour quand je dis Iyya Olubouddine. Ça va vous inspirer, comment développer, comment ils résonnent. C'est incroyable. OK. Troisième livre que peut-être que je crois que je vous conseille que mon prof, professeur, Bataoula Siddiqui, qui vient décéder l'année dernière, Allah illumine son cadre. il m'a donné un conseil. Chaque jour de votre vie, lisez quelque chose sur le Sira, la vie du prof. Il y en a beaucoup de livres, beaucoup de livres, beaucoup de livres là-dessus, chaque jour de votre vie, même si c'est pour 15 minutes, lisez et réfléchissez. Réfléchissez. Quelles leçons on peut prendre dedans ? Et là, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits là-dessus. Par exemple, vous avez le Fiqu'o Sira par Ramadan Al-Boudi, il y a le Fiqu'o Sira aussi par Mohamed Al-Razali de l'Égypte, par exemple, et il y a le livre par Normani, par exemple, c'est un livre qui a été écrit d'une façon très académique. Sira Témoustapha, par exemple, c'est un livre académique. Il y a pour Kaze Réas, par exemple. Il faut lire parce que le prophète est notre vie, c'est notre amour. Le prophète a dit celui qui me trouve dans son rêve, il m'a vu parce que le Satan ne peut pas prendre ma forme. Le prophète est toujours là avec nous. C'est quelque chose de très spirituel, je ne vais pas entrer dans le paradis, c'est une paradis authentique. Celui qui me voit dans son rêve, il m'a vraiment vu. Alors, il faut connecter avec le prophète. Il faut connecter avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lisez sur le Sira. Alors ça, c'est quelque chose pour avoir l'idée critique, l'aspect spirituel, pour pouvoir voir où le monde est allé en le moment sur l'économie. Ce sont trois livres que je crois que va aider pour répondre à votre question. Il y a beaucoup de livres, il y a des centaines et des milliers de livres que je peux vous dire, mais on est un peu réaliste. Comment ça s'appelle le premier déjà ? C'était Islahi ? Je crois que c'était, si ma mémoire me sert bien, c'est en anglais. Origin of Islamic Economics, quelque chose comme ça. Mais vous aurez ça en ligne. C'est en ligne. D'accord. Ça a été publié par IRTI, Islamic Development Bank. Vous aurez ça en ligne. Très bien. Très bien. Il y a aussi, vous aurez en ligne et quelques livres. Le Fiqu'o Sira de Rahman Al-Abouti, je ne crois pas que c'est en ligne, de Mohamed Al-Razali. Je crois que celui de Mohamed Al-Razali est en ligne. Le Fiqu'o Sira d'Al-Razali. Oui, il y a, je l'ai vu, il y a, il y a. Oui. Bien sûr, celui de, enfin, bien sûr, un des plus grands penseurs de l'Inde, c'est Molana Sheikh Nadvi de l'Inde. Il est décédé maintenant, c'était le recteur de Nadvatel Rollama. Il a écrit pas mal de livres. Ces livres-là sont gratuits, ont été traduits en anglais. Vous aurez ces livres-là aussi. Très bien. Il a acheté les livres de Shibli Normani, le tafsir de, surtout le tafsir de Sura Bakara de Molana Kalamazad qui était le ministre de l'éducation en Inde à l'époque de Nehru. C'était, je crois, 420 pages. 420 pages sur le tafsir de Sura Fatihah. C'est quelque chose à dire. Il y a beaucoup de livres. Mais je crois que, vu qu'on est en train de vivre dans une économie financière, il faut savoir un peu de la finance, de l'économie un peu. Alors ça, pour les musulmans, notre modèle, c'est le prophète. Il faut connecter avec le prophète. Alors, on nous l'instira. Et bien sûr, pour avoir des pensées critiques, développer notre raisonnement, repousser la population musulmane sur l'échiquier international pour bénéficier de l'humanité, c'est bien sûr, j'ai suggéré, Al-Ghazali. Merci. Dernière question. Si les auditeurs ou les auditrices souhaitent suivre votre travail, suivre ce que vous faites, est-ce que vous avez un site internet ou on peut vous suivre quelque part ? Je suis sur LinkedIn. OK. En anglais. Je serai en français prochainement, mais pour le moment, je suis sur LinkedIn. Ça, je crois, c'est du point de départ. Mais je suis très pris, je ne veux pas répondre à toutes vos questions. Je pense que les auditeurs l'ont compris. Vous pouvez aller sur mon site Minara Consulting. Ça, là-bas aussi, vous aurez mes contacts. Là, c'est pour les consultations. Minara Academy, on a fait le site, mais ce n'est pas encore live. Je suis en train de développer les videotapings, etc. Lorsque ça va être pris, on va entrer, oui. Inch'Allah. Écoutez, c'était vraiment hyper intéressant. Je vous remercie beaucoup. Je demande à Allah qu'il vous mette encore plus de barakas dans votre travail et qui permette d'atteindre vos objectifs, Inch'Allah. Qui vous facilite. Comme on dit en arabe, Anam Hortaj, les do'aïk. Je suis, j'emploie votre do'a parce que je suis un être humain, je suis faible et qu'Allah vous guide. Faites-moi des do'a aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'interview. Je souhaite que ce soit un bénéfice pour les gens pour bénéficier. Inch'Allah le veut, Inch'Allah. Déjà qu'Allah khai. Salaam alaykum. Wa alaykum. Salaam alaykum. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à trois personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. A bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salaam alaykum.